à partir de 18h sans doute. Mais tout de suite, nous faisons le point avant de recevoir nos invités sur place avec notre reporter Daouda Soh. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Daouda, je vous laisse faire le point de la situation. Quel est le décor actuel au building administratif ? Oui, actuellement, nous ne sommes plus au building administratif. Nous sommes actuellement à la présidence de la République. Nous venons d'entrer tout à l'heure. Les caméramans qui sont déjà entrés, ils se sont installés. Actuellement, d'une minute à l'autre, nous aurons la liste du gouvernement parce que tout le monde est déjà installé. Nous n'attendons plus que la lecture de la liste du gouvernement. Et on vient de nous signaler tout à l'heure qu'il y aura deux lectures. La première, ce sera pour le cabinet du président, pour annoncer le cabinet du président de la République. Et la seconde lecture, ce sera pour faire part du nouveau gouvernement qui a été constitué. Et toutes ces deux lectures seront faites par le secrétaire général de la présidence de la République. Pour le moment, nous attendons toujours et nous pouvons vous dire que d'une minute à l'autre, nous aurons l'information. Très bien. Alors, Daouda Sow, nous vous gardons en repérage. En revanche, je vais juste vous demander si vous avez remarqué la présence de tête connue ou pas dans l'après-midi. Non, pas du tout. Pas à la présidence de la République. Il n'y a que le premier ministre, Mimitouré, qui vient d'arriver tout à l'heure. Mais à part ça, il n'y a pas de tête qu'on reconnaît ici sur place. Autrement dit, on peut retenir que les consultations ont pris fin alors cet après-midi. Oui, les consultations ont pris fin. Et d'une minute à l'autre, nous aurons la liste. Nous sommes déjà installés et nous attendons la lecture de cette liste. Daouda Sow, à tout à l'heure. Priorité au direct, je reçois Mansour Ndiaye, qui est ancien conseiller technique à la primature. C'est à l'époque de Suleymane Ndiaye. Il est également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Et puis à ma gauche, Abdou Mbou, député à l'Assemblée nationale et membre de l'Alliance pour la République, la paire, le parti au pouvoir. Dans l'actualité, les consultations qui viennent de prendre fin. Et puis dans quelques instants, l'annonce de la liste de cette nouvelle équipe gouvernementale du Sénégal. Je vous rappelle qu'Abdoul Maï a été démis de ses fonctions dimanche et puis remplacé par l'ancienne garde des Sceaux, Aminata Touré, qui va annoncer la composition de sa toute nouvelle équipe. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Khalifa. Alors la toute première question, je vais l'adresser à l'honorable député Abdou Mbou. Tout d'abord, nous allons revenir sur l'actualité de dimanche. Comment est-ce que vous avez acquis la décision de Macky Sall ? Merci beaucoup Khalifa. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de TFM qui nous suivent au Sénégal et à travers le monde. Je vous remercie de nous avoir invités ici sur votre plateau. Mais je salue aussi mon frère Mansoun Ghaï qui est avec nous sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, nous avons accueilli la nouvelle comme tous les Sénégalais que M. le Premier ministre a été démis de ses fonctions, comme vous l'avez dit, par M. le Président de la République. Et nous l'avons accueilli de manière très simple, c'est-à-dire nous sommes dans une république et la marche normale d'une république et que le Président de la République à qui la Constitution confère les pouvoirs de nommer aux fonctions civiles et militaires qui avait pris M. le Premier ministre Abdoul Mbaye quand il a été élu au suffrage universel pour faire de lui son premier ministre le 2 avril, a jugé nécessaire de mettre fin aux fonctions de ce dernier pour en nommer un autre qui va conduire un nouveau gouvernement. Très bien. Juste un mot de Mansoun Ghaï avant d'en aller dans les détails. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous l'avez acquis ce nouvel ? Vous y attendez un peu ou pas du tout ? Voilà, merci beaucoup Khalifa de m'avoir invité sur ce plateau d'édition spéciale pour parler de l'actualité. Je salue mon co-débatteur, le frère Abdoul Mbaye. Nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, il faut dire que cette décision qui consiste à limoger Abdoul Mbaye ne nous a pas surpris. C'était prévisible, à la limite même imminente. Donc c'est le contraire qui aurait été surprenant. Parce que nous, souvenez-vous, dès décembre 2012, on avait introduit une motion de censure pour demander à ce que le Premier ministre Abdoul Mbaye soit démis de ses fonctions par rapport à l'affaire Abdoul Mbaye. Parce qu'on voulait éviter au peuple sénégalais le spectacle désolant d'un Premier ministre qui s'affiche comme ça à la barre pour un procès de crime contre l'humanité ou de recel, de détournement de deniers publics. Parce que tout le monde sait qu'il était mêlé dans le recyclage de l'argent qu'Abrai a amené ici. Donc, en surveillant aussi l'actualité, le Premier ministre et le président Makissal ont échangé par personne, par presse interposée. Quand Makissal dit que si toutefois Abdoul Mbaye est mêlé dans cette affaire de Dyssen-Abré, je prendrai mes responsabilités. Et que Abdoul Mbaye, dans l'émission qu'il a fait ici au niveau de TFM, disait que de toute façon, si cela se produisait, il était le premier à rédiger une lettre d'émission avant qu'il ne soit démis de ses fonctions. Déjà, on notait l'atmosphère délétère qui existait entre ces deux autorités. Très bien. Alors, nous allons essayer de disséquer ce point précis, le départ d'Aboul Mbaye. Seule Makissal connaît les raisons objectives de cette décision. En revanche, les observateurs parlent, certains parlent de frustration, donc d'une réponse à une demande de la coalition, et d'autres de l'affaire d'Abrai. Nous y arriverons. Qu'est-ce que vous en pensez réellement ? Ce que j'en pense réellement, c'est qu'il faudrait que les hommes politiques sénégalais arrêtent de faire de la météo politique. La météo politique, c'est quoi ? C'est que dans une république, c'est normal qu'un président de la république nomme un premier ministre, c'est normal qu'il mette fin aux fonctions de ce dernier. Moi, je pense que ça, c'est normal. Il faut se rappeler qu'en 2000, après six mois ou neuf mois, si je ne m'appuie, le président Ouad s'est séparé de son premier ministre. Après, il s'est séparé du deuxième, troisième jusqu'au quatrième. Avec des péripéties à chaque fois. Voilà. Donc moi, je pense qu'on n'a pas connu cela cette fois-ci. Cette fois-ci, on a connu vraiment un premier ministre qui a été nommé par un président de la république et 18 mois après, le démètre de ses fonctions. On a connu aussi une dénonciation, justement, au niveau de la coalition. Mais je dis, je reviens à ça, une dénonciation. Le président Macky Sall n'est pas quelqu'un qui fonctionne sous le chantage. Le président Macky Sall ne cède pas devant le chantage. Tu sais, la coalition, comme vous avez dit, vous avez entendu la coalition dire qu'elle réclame 25%, qu'elle dit que cela n'a eu aucun effet par rapport aux décisions du président de la république. Par rapport aussi à l'affaire Abrès. Aujourd'hui, tout à l'heure, M'shendiaï a dit que le PDS avait déposé une motion de censure. Ils avaient demandé que M'shendiaï soit démis de ses fonctions. Mais je pense que ce n'est pas au PDS de dire au président de la république de démettre son premier ministre. La preuve, quand ils ont fait leur motion de censure, je pense que ce que le premier ministre leur a dit était clair. Ce que les députés de la majorité leur ont dit, ça a été clair. Et la motion de censure a été rejetée. Il a dit aussi qu'ils ont échangé par presse interposée entre le premier ministre et le président de la république. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est vrai que le président de la république, en moins d'un, il avait dit que l'affaire Abrès, mais quand même, l'affaire Abrès n'a absolument rien à voir par rapport au départ d'Abdou Mbaï. Le président de la république, c'est lui qui a la prérogative de nommer. Il a jugé nécessaire d'enlever le premier ministre et d'en nommer un autre. C'est ça la république. Nous, nous sommes des républicains et le président de la république, aujourd'hui, a mis Mme Aminotou Touré comme premier ministre qui est en train de consulter des gens pour former un nouveau gouvernement afin que sa politique puisse être continuée. Parce que le premier ministre, sortant, n'a pas de mérité. Nous le félicitons parce qu'il a eu à faire un travail extraordinaire pendant 18 mois. Aujourd'hui, le président de la république a jugé nécessaire de changer d'équipe pour pouvoir continuer son travail. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant. Il faudrait juger les choses comme telles et que les choses sont en train de se passer comme ça. Il n'y a pas eu des effets d'annonce parce qu'à l'époque, on nous avait habitués tout le temps avant de nommer même un gouvernement ou un premier ministre six mois avant ou cinq mois après ou bien des semaines après que l'information soit dans la rue. Ceci n'a pas été le cas. Je pense qu'il faut s'en féliciter. – Très bien, alors nous nous acheminons vers les élections locales et de qu'on estime que c'est une décision également politique qui prépare ces échéances. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Khalifa, avant de répondre par rapport à cette question des élections locales, je voudrais tout simplement préciser parce que mon co-débatteur évoque que nous faisons dans la météo politique. peut-être qu'il ne comprend pas ce que c'est que la météo politique. Je le comprends, il a une formation journaliste. Parce que faire dans la météorologie, c'est la prévision. Nous ne faisons pas dans des prévisions. Nous parlons de faits, nous sommes factuels. – Abdoulmaï, la motion de censure que nous avons déposée… – Mais Abdoulmaï et Abré, il n'y a rien de factuel. – Non, 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 mais c'est des faits. Abdoulmaï a reconnu. Avoir donc accueilli le client Abdoulmaï pour recycler l'argent. – Je vais juste citer, pour être clair, je vais juste citer l'avocat d'Abraï même qui a bien souligné que son client n'est pas poursuivi pour détournement de fonds. Donc il est poursuivi pour crime de guerre, crime contre l'humanité. – Mais nous avons aussi écouté, il l'a disculpé en quelque sorte. – Khalifa, nous avons aussi écouté le ministre garde des Sceaux tchadien qui dit qu'il réfléchisse sur une probabilité que l'État tchadien se constitue partie civile pour une restitution totale des biens. – C'est une probabilité, c'est bien une prévision. – Notre conviction, nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, est que le procès abré ne puisse se tenir sans que le Premier ministre puisse comparaître. Maintenant, le fait qu'il dise que ce sont les prérogatives du président Macky Sall de nommer ou de dégommer le Premier ministre quand il veut, ils ne peuvent pas faire passer l'idée selon laquelle Abdoulmaï a très bien travaillé. Non Khalifa, on ne change pas une équipe qui gagne. Abdoulmaï et son équipe ont lamentablement échoué, c'est ça la réalité. – En quoi ? – En quoi ? Mais sur toute la ligne Khalifa. Aujourd'hui, la réalité économique, nous la connaissons dans ce pays, l'expression d'Affamaki qui gêne tellement la mouvance présidentielle et le président, est une réalité. Le pays est à l'arrêt, rien ne marche. C'est par un manque de vision du chef de l'État, dans la définition de sa politique, que les choses ne bougent pas. Donc, ce n'est pas un problème de Premier ministre. Ma conviction est que le départ d'Abdoulmaï ne réglera pas ce problème. Nous avons un président qui n'a pas de vision. C'est ça la réalité. – Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? – Juste heureusement Khalifa que vous avez rectifié M. Ndiaye en disant qu'entre Abré et Abdoulmaï, il n'y a rien de factuel. – S'il y a des faits. – S'il vous plaît, Mansour, je vous ai laissé parler, il faut écouter au moins. Donc, quand aujourd'hui, Abré est poursuivi, ce n'est pas pour des affaires d'argent ou ces crimes contre l'immunité. – J'ai cité son avocat, maître El Azou. – Voilà, son avocat, oui, et il a raison. Il est poursuivi pour ça, pas pour des affaires d'argent. Donc, aujourd'hui, entre Abré et Abdoulmaï, rien ne lit cela par rapport à son départ. Moi, je pense que ça, encore une fois de plus, comme quand je disais de la météo politique, effectivement, c'est des prévisions, c'est des prévisions qu'il faut. – Alors, l'échec maintenant, qu'est-ce que vous avez dit ? – Donc, maintenant, l'échec, moi, je pense que ça, quand même, que aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais dise que Macky Sall ou autres ont échoué, moi, je pense que ça ne nous surprend guère. Parce que quand même, pendant 12 ans, ils ont géré ce pays-là et aujourd'hui, le 29 mars, ils ont été défaits. C'est normal, aujourd'hui, qu'ils sont en train de ruminer leur colère, on les comprend. Mais quand même, il faut dire que depuis que le président Macky Sall a été élu, on a vu des avancées significatives. Il a dit tout à l'heure que l'expression « Dekibi de Fomaki » nous gêne. Non, nous sommes extrêmement joyeux par rapport à ça. Parce que quand on a un pays où le président de la République est Macky Sall, New York, Dekibi de Fomaki, mais on est très contents par rapport à ça, heureusement, qu'on n'a pas dit que Dekibi de Fomaki. Mais comme on a dit que Dekibi de Fomaki, moi, je pense que c'est important. Et pour dire, par exemple, que par rapport à l'échec dont ils parlent, aujourd'hui, Khalifa, il faut le dire et le reconnaître, nous, nous sommes en train de gouverner ce pays en disant la vérité aux Sénégalais. secteur par secteur, c'est vrai que tout n'est pas rose. Même sur le plan des inondations, ils sont en train de parler ces temps-ci. Mais quand même, on a vu qu'il y a eu, c'est vrai, des dégâts. Mais quand même, depuis cinq ans, on n'a pas eu... Donc c'est le langage de vérité qui a perdu le PM ? Non, non. Pas le PM. Mais je dis que le PM, je ne dis pas qu'il a échoué. Non, il a fait du bon travail. Parce que son gouvernement, on a eu des résultats. Par rapport aux inondations, on est en train, depuis que le président de la République a été élu, dire la vérité aux Sénégalais. Parce qu'on est venu pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais vous savez, ça, c'est leur... C'est bien connu aussi, également. Oui, c'est bien connu, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, c'est un langage sportif. Mais on peut changer aussi une équipe qui gagne pour qu'il gagne mieux. Moi, je pense que ça aussi, il faut le dire. Maintenant, par rapport aux inondations, j'en reviens. Mais depuis cinq ans, on n'a pas vu, par exemple, une maîtrise de l'eau cette année. Cette année, il y a deux ans, cette année, on déclarait le plan hors sec. Il y a un an, on déclenchait le plan hors sec parce qu'on ne maîtrisait pas l'eau. Parce que nous, quand on est arrivés, on est arrivés en mars, et il y a eu de plus, on a vu, tu vois, on a déclaré, parce qu'il n'y avait absolument rien qui a été sur le plan des ouvrages. Sur le plan de l'éducation, on peut en parler, bien qu'il y a des difficultés toujours, mais on a vu aussi des avancées par rapport à cela. Sur le plan de l'agriculture, les agriculteurs, cette année, pendant la campagne, ils ont acheté la rachute avec un prix qu'ils ne l'ont pas fait depuis 5 ans. Et j'en passe par rapport à d'autres secteurs. Point par point, on peut énumérer pour montrer exactement les réalisations du président de la République par rapport à beaucoup de secteurs. Alors Mansour, je vous laisse juste répondre en une minute de cet héritage difficile à gérer que vous avez légué à l'actuel régime. Selon lui. Les Sénégalais jugeront des propos d'Abdou Mbou si nous avons laissé un héritage tel qu'il le décrit. Je ne le pense pas. Ma conviction est que nous, nous avons laissé un pays qui était sur les rails. Idrissa Seck l'a déclaré que dans les caisses de l'État, il y avait 417 milliards. Ce n'est pas le Parti démocratique sénégalais qui a fait cette déclaration. L'échec d'Abdou Mbou est une réalité khalifa. Quand il dit que nous, nous disons la vérité aux Sénégalais, est-ce que dire la vérité aux Sénégalais, Abdou Mbou, c'est lancer un appel à ces jeunes à venir déposer au niveau de la fonction publique plus de 120 000 demandes pour recruter 5 000 jeunes. Alors qu'au finish, vous ne recrutez même pas 2 000 jeunes. Parce qu'en réalité, j'entends toujours Tafsir dire que c'est l'arnaque du ciel. Parce que ces 5 000 jeunes ont été déjà recrutés par le Parti démocratique sénégalais et le régime d'Abdou Mbou Mbou. Parce que ce sont des jeunes qui étaient à l'ENA, ce sont des jeunes qui étaient au niveau de la douane, c'était des jeunes qui étaient au niveau des osées forêts. C'est ça la réalité. Donc vous ne dites pas la réalité aux Sénégalais. Vous avez parlé de l'agriculture. Le prix de l'arachide que vous avez fixé à 190 000 francs, 190 francs, les agriculteurs ont vendu mieux jusqu'à 250, 300. Vous savez pourquoi ? C'est parce que le système est libéralisé. Les Chinois ont besoin de l'arachide. Ce n'est pas vous, ce n'est pas les huiliers qui ont acheté cette arachide. Vous parlez de l'agriculture, Abdoul Mbou. Allez-y à Guengenéou, là où j'habite. L'opérateur économique a rechargé l'arachide qu'il avait amené, les semences, parce que les paysans n'ont pas les moyens d'acheter ces semences. Parce que ces semences sont trop chères. L'engrais est cher. L'engrais pour l'arachide coûte 6 000 et quelques. L'engrais pour le maïs coûte 9 000 et quelques. Si vous voulez aider les Sénégalais, vous avez dit que vous allez assainir les finances. Vous traquez des biens. Utilisez l'argent du pays à subventionner ces prix. Qu'est-ce que vous faites, Ndiaye ? Qu'est-ce que vous faites des 5 milliards du plan triennal ? Les 5 milliards pour soutenir justement la semence, pour booster la production ? Qu'est-ce que vous en faites ? C'est quand même une bonne volonté affichée, non ? Non, mais Khalifa, ce n'est pas une bonne volonté. Vous savez, ces gens-là, ils manquent d'ambition. Très bien. C'est manqué d'ambition que de faire un plan décennal pour 700 milliards. Khalifa, si c'était nous, le plan TACAL ici, pour 500 milliards, nous l'avons mobilisé en moins de 3 mois. 700 milliards. Khalifa, laissez-moi terminer. Pour 10 ans, ils ont élaboré un plan pour 700 milliards. Mobiliser 700 milliards en 10 ans, c'est manqué d'ambition. Ces gens qui sont au niveau de la banlieue et à l'intérieur du Sénégal, qui patogent dans l'eau, ne peuvent pas continuer à souffrir pendant 10 ans. Et s'ils ne font pas attention, ces gens vont descendre dans la rue. Khalifa, les inondations, ce que nous avons fait, ce régime-là ne peut pas réinventer la rue. Il ne faudra pas d'appel au soulèvement. Ils ne peuvent pas réinventer la rue. Nous allons laisser Mbou, le député Abdelmou, réagir. Mais très rapidement, nous allons passer au prochain chapitre de cette émission. Vous savez, moi je comprends vraiment, Mbou, il est peut-être venu pour faire son show. Moi je pense que ce n'est pas le lieu. Aujourd'hui, il parle de, vous voyez, les paysans au niveau de Guengenéon, là où il habite. Mais là où il habite, à Guengenéon, lui avec son premier ministre, ils ont été battus à plate couture. Par qui ? S'il vous plaît, ils ont été battus à plate couture pendant les élections législatives. Lui, vous n'avez pas les bons informations. Donc s'il vous plaît, les paysans, les paysans disent non, on dit non. Ils ne maîtrisent pas ce qu'il dit. Maintenant, par rapport au... Laissez le terminer, je vous en prie. Monsour, quand on est courtois, on laisse les gens parler quand ils ont la parole. Moi, je ne vous coupe jamais. Allez-y. Maintenant, pour dire, par exemple, il parle aussi de plantes à calme. Le plantes à calme n'a jamais été tacal, comme Moussoul Tak. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a pris l'énergie, il n'y a plus de plantes à calme, et vous avez vu que l'énergie est maîtrisée. Bien qu'il y a toujours des coupures, mais pas comme avant. Et ils ont mis énormément d'argent par rapport à ça. Ils ont dilapidé les fonds de ce pays-là pour dire qu'ils font ça dans le plantes à calme. Ils ont fait des penchons dans beaucoup de directions aujourd'hui qui sont en train même d'aller vers la faillite à cause de ce plantes à calme-là et ils n'ont jamais maîtrisé cette affaire-là. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, je vous l'ai dit, Khalifa, le prix de l'arachide, il a dit que les paysans ont vendu mieux. Mais alhamdulillah, quand on fixe 190, ils ne l'avaient pas. Les paysans vendent mieux que les Chinois achètent. Au moins, les paysans ont reçu l'argent qu'ils ont vendu de l'arachide. Mais un, ils donnaient des bons MP. Et l'histoire des bons MP, on le sait ici. Donc moi, je pense que l'ambition ou pas, on est très bien placé pour en parler. Le député Abdelbaou de l'APR, également, Mansour Ndiaye, ancien conseiller technique à la primature, et membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. L'actualité, les consultations qui ont pris fin cet après-midi, le nouveau Premier ministre les a entamés depuis hier jusqu'à tard dans la soirée. Dans un peu moins d'une heure, sans doute, nous aurons la liste de l'ensemble de l'équipe d'Aminata Touré. Alors, Aminata Touré, ancienne garde des Sceaux, désormais Premier ministre. Comment vous l'accueillez ? Aminata Touré, Premier ministre, rien de nouveau sous le soleil, Khalifa. Notre conviction est qu'aux partis de l'Alliance pour la République, ils ont un réel problème de ressources humaines. Tout le monde s'accordait sur, après le départ d'Abdoulbaï, que c'est Mimi qui allait être donc promu. Mais nous, si nous nous référons à son passage au niveau du ministère de la Justice, nous n'attendons pas d'elle grande chose. Parce que Mimi au niveau du ministère de la Justice, c'est des bourgues, c'est des bêtises, c'est de la cacophonie, c'est du tâtonnement, c'est une justice qui obéit à une logique politicienne. Donc, égard à cela, nous n'attendons pas de Mimi qu'elle fasse quelque chose au niveau de la primatité. Mais en quoi ? En quoi ? Je vais être clair. Khalifa, c'est sous le magistère de Mimi au niveau du ministère de la Justice que l'État a demandé, l'exécutif a demandé au procureur de faire un non-lieu pour Barthélémy Diaz. Nous avons tous écouté ici et assisté au départ du procureur Ousmane Diagne. Barthélémy, quelqu'un qui déclare publiquement avoir tiré et tué quelqu'un et qu'on amène à l'Assemblée nationale. C'est une justice donc manipulée qui obéit aux ordres de l'exécutif. Autre chose, nous avons tous ici assisté à Mimi Touré qui donne un chèque au ministre de l'Économie et des Finances. Ça existe dans quel pays ? Oui. Un milliard. Ses collaborateurs étaient tellement frustrés et gênés et elle, elle persistait dans l'erreur. Vous savez, l'erreur est humaine mais la persistance devient diabolique. Donc avec Mimi, je pense que son choix est très clair. À la place du travail, elle préfère traquer. À la primature, elle continuera à traquer non pas des biens supposés mal acquis mais des biens imaginaires. Traquer les dignitaires de l'ancien régime mais de toute façon, nous, nous allons faire face. Le Parti démocratique sénégalais va résister. Notre conviction est que ce régime-là ne peut pas aller. Ils sont incompétents. Ils ne peuvent pas régler les préoccupations des Sénégalais et nous allons nous dresser face à eux pour les obliger à rendre le tablier. Donc vous êtes en train de dire que Mme Aminata Touré n'a pas les compétences requises pour diriger le gouvernement sénégalais. Khalifa. Khalifa. Avoir les compétences, avoir les connaissances et la réalité du terrain, l'exercice du pouvoir c'est différent. Je ne doute pas de ces compétences mais vous savez, être chef de gouvernement c'est coordonner l'action gouvernementale. Pourquoi vous ne lui lisserez pas le bénéfice du doute en attendant ? Khalifa. Oui. C'est être capable de fouetter l'équipe, d'accélérer la cadence, de donner le rythme. Mimi a eu des problèmes avec le syndicat de la justice, Sudjust. Nous l'avons vu que cet épisode qui a paralysé tout le système judiciaire, empêché à des gens d'avoir des papiers au niveau de la justice. Très bien. Celle-là, Mimi, qui ne peut pas gérer le syndicat de la justice, est-ce qu'elle peut gérer la primature où le poste est éminemment politique où elle doit être au contact des organisations sociales, elle doit être au contact des populations, elle doit être au contact des politiques. Nous allons laisser Abdoul Mbaud à travers mépriser les gens. Il a dit tout à l'heure au début de son propos que la paire a un problème de ressources humaines. Je pense qu'il faut arrêter de mépriser les gens. Il faut faire confiance aux gens. Par exemple, dire que moi, je peux faire ceci, mais laisser les autres faire leur preuve pour après les juger. Maintenant, pour rectifier un peu mon frère Massoudiaï qui dit que le procureur a fait une demande de non-lieu, ce n'est pas vrai. Vous êtes journaliste, le procureur a demandé même qu'on l'amène aux assises. Donc ça, s'il vous plaît, je n'ai pas dit ça. Il me prête des propos. Khalifa, il me prête des propos. Non, motion. Motion, il me prête des propos. Vous précisez. Ce n'est pas le procureur qui a demandé un non-lieu. J'ai dit, l'exécutif, l'État, vous êtes en train de dire que la justice n'est pas indépendante. La justice a demandé, la justice, le ministre de la justice a demandé à Ousmane Diagne de faire un non-lieu pour Barthélémy Diaz. Ce que ce dernier a refusé et il a été démis de ses fonctions lors de la passation de services. Ousmane Diagne a été très clair. Il a dit qu'il a toujours reçu des injunctions. Non, il a dit qu'il a reçu des injunctions. Des ministres. Il a même cité Ousmane Moustapha Souran comme exemple. avoir fait son travail tout le temps. Il a même cité Moustapha Souran comme exemple de ministre. Il avait même cité Moustapha Souran comme exemple de ministre. Alors, vous avez 30 secondes. Par là, il faut comprendre que Mimim, c'est beaucoup plus clair. C'est très difficile de débattre avec Mansour parce qu'il n'écoute pas. Mais pour dire que pour rectifier encore Mansour, ce n'est pas au procureur de faire un non-lieu. Un procureur, il fait un requisitoire. encore une fois de plus pour le rectifier. Je ne suis pas un juriste mais quand même, je comprends exactement ce que ça se fait. Lui, c'est un bon cadre. Peut-être lui, il ne comprend pas ça. Mais pour revenir un peu par rapport à ce qu'il dit tout à l'heure par rapport à Mimitouré, vous savez, tout ce qu'il a dit, c'est de l'acharnement sur une personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des faits aussi de tout ce qu'il a dit. Mais de l'acharnement, j'en viens. L'acharnement sur une personne. Le chèque, c'est un fait. Et aujourd'hui, c'est normal ce qu'il a fait. Et je pense qu'ils sont en train tout le temps de parler de chèque, de chèque, de chèque. Parce qu'ils n'ont pas d'argument par rapport à ça. Ils n'ont pas d'argument par rapport à Mimitouré. Vous savez, la nomination de Mimitouré. Vous êtes d'accord que c'est une maladresse ? Ce n'est pas une maladresse encore une fois de plus. C'est un signal fort par rapport à l'option du président de la République par rapport à la bonne gouvernance. Parce que quand il a été au niveau du ministère de la Justice, il a bien managé le dossier de ce qu'on appelle la traque des biens mal acquis. Et aujourd'hui, on a vu, nous tous, qu'aujourd'hui, ceux qui ont géré sont en train de la rendre compte. Et dans une République, quand on gère les deniers publics, on ne doit pas refuser de rendre compte. Et quand on voit que toi, tu as été mêlé à tel ou tel scandale, il faudrait que tu le justifies devant la justice sénégalaise ce qui a été fait. quand on parle d'indépendance de la justice, la justice n'a jamais été indépendante sous Macky Sall. Ça, il faut le dire et le réitérer. Quand tu parles de sud-justes avec les grèves et autres, les plus graves grèves du sud-justes ont été vues dans le magistère de Cherti-Dianti qui a été décrié par le sud-juste, par tous les travailleurs de la justice. Maintenant, par rapport aux compétences de Mimi Oud, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est attendre les résultats que le gouvernement va produire. Et nous, en tout cas, nous sommes confiants quant à l'issue de ce gouvernement, la conduite par Mimi Touré, parce qu'on sait que c'est une femme de qualité, une femme de valeur, une femme de caractère et qui est capable de conduire un gouvernement pour décliner la politique, pour tout faire pour que la politique déclinée par son excellence, monsieur le président de la République, que ce gouvernement-là puisse se faire pour arriver à des résultats probants pour les Sénégalais et les Sénégalais. Alors, priorité au direct, d'une minute à l'autre, nous avons le nouveau du palais de la présidence de la République pour justement nous livrer la composition présente de l'équipe de Aminata Touré qui a terminé ses consultations cet après-midi des consultations démarrées depuis hier et qui se sont poursuivies jusque tard dans la soirée et sur ce plateau nous avons Mansour Niaï du Parti démocratique Sénégal et du comité directeur également Abdou Mbou qui est député et membre de l'Alliance pour la République. Alors, l'autre point avant de passer à l'autre chapitre concerne la décision et ses facettes sur la décision et ses facettes respectives des élections locales Mansour Niaï vous n'avez pas répondu à cette question ? Je n'ai pas répondu à cette question Khalifa mais je vais faire un petit recadrage j'insiste sur mes propos Abdou Mbou a parlé de réquisitoires tout le monde sait dans l'ordonnancement juridique que le procureur c'est l'autorité poursuivante l'opportunité des poursuites ou non revient au procureur dire que nous allons continuer à poursuivre Barthélév ou non il y a un autre lieu ça appartient au procureur il ne peut pas le nier et j'insiste Abdou on est d'accord allez on avance donc un premier ministre politique pour préparer les élections locales de toute façon un premier ministre politique un premier ministre technocrate ou pas Makisal et son équipe vont être battus pendant les locales suivez-moi après l'élection présidentielle Khalifa quelques mois d'exercice du pouvoir nous avons tous vécu le taux faible de participation lors des élections législatives c'était un désaveu et nous l'avons dénoncé à l'époque c'était un désaveu quelques mois d'exercice Abdoulbaï a parlé donc de besoin de réaménagement par souci d'efficacité et d'efficience donc pour dire que rien ne marchait aujourd'hui après 18 mois rien ne marche c'est ça la réalité et les sénégalais donc lors de ces locales vont sonner le gala ce sera un déclic pour montrer à ce régime que le pouvoir souverain appartient au peuple notre conviction est que Mimitouré politique ou pas ne peut pas donc changer la donne les élections locales le parti démocratique sénégalais les gagnera alors l'opportunité de mon premier ministre politique mais vous savez moi encore une fois de plus je ne fais jamais de distingue un premier ministre politique parce que pour moi c'est difficile et très difficile de séparer politique et économie parce que ce sont les hommes politiques qui conçoivent des programmes qui vont en campagne et qui vont devant les sénégalais pour obtenir leur suffrage et ces hommes politiques là c'est des cadres chevronnés qui ont servi dans les plus hautes administrations donc je pense qu'un premier politique où ce qui est important c'est d'avoir un gouvernement qui répond aux aspirations des populations monsieur Ndiaye a dit tout à l'heure qu'ils ont après il y a eu un faible taux de participation pour les législatives et pourtant pour ce faible taux ils ont eu 12 députés le parti qui était au pouvoir ils ont eu 12 députés donc où sont leurs militants donc moi je pense qu'il faudrait il ne faudrait pas croire que les sénégalais sont amnésiques 2012 n'est pas loin les élections législatives c'était il y a un an donc nous tous nous nous souvenons de ce qui s'est passé en mars 2012 mais aussi de ce qui s'est passé en juillet 2012 les élections locales donc c'est pas la peine de revenir sur ces péripéties en tout cas comme je vous l'ai dit le président de la république aujourd'hui a pris l'option de changer d'équipe très bien et l'option de changer d'équipe ne veut pas dire que l'autre équipe a échoué aujourd'hui il veut encore continuer ce qu'il avait pour moi la personne la mieux indiquée aujourd'hui n'est rien d'autre que Mimi Touré parce que lui-même il a participé à l'élaboration parfaite du programme du président de la république donc je pense que ce serait pas par exemple difficile pour qu'il puisse conduire l'équipe qui va gagner l'équipe la teneur justement de cette équipe sera connue dans un peu moins d'une heure à présent nos reporters sont au niveau de la présidence de la république mais nous poursuivons ce débat avec Abdoul Mou de La Perre le député et Mansour Ndiaye du comité directeur du parti démocratique sénégalais tout de suite nous allons aborder la question des chantiers alors selon vous quels sont les chantiers prioritaires Mansour Ndiaye pour le tout nouveau premier ministre je suis désolé de vous le dire Khalifa mais dans ce pays tout est prioritaire présentement parce que rien ne marche donc les inondations sont là nous attendons ils ont un programme décennat de 700 milliards ils ont investi plus de 60 milliards cette année alors que les gens sont toujours dans l'eau et ce qui est plus dangereux c'est que la pluie n'est pas encore donc tombée la plus grande partie parce que nous sommes à 130 150 millimètres et Dakar est dans les eaux l'intérieur du pays est dans les eaux donc c'est un vaste chantier qui attend donc Mimitouré le problème de l'éducation est là avec les réformes universitaires donc ils veulent donc amener les inscriptions de 25 000 à 75 000 paraît-il non entre 25 et 75 000 selon le niveau donc j'ai été très clair de 25 à 75 000 selon le niveau donc de L1 au niveau donc du masseur et je pense que là les étudiants sont en train de s'organiser pour faire face parce qu'aussi dans un pays où rien ne marche l'économie ne marche pas les gens n'ont pas de revenus le pouvoir d'achat est faible on ne peut pas quand même lever du jour au lendemain pour privatiser l'enseignement supérieur de cette façon il faudrait que Macky Sall se départisse donc de ces bailleurs qui font pression il faut qu'ils soient plus responsables qui sont ces bailleurs ? ces bailleurs c'est la banque mondiale tout le monde sait que l'enseignement supérieur au delà de la contribution de l'état c'est financé par la banque mondiale la banque mondiale a toujours fait pression sur WAD mais WAD avait compris que les dépenses effectuées au niveau de l'éducation en réalité n'est pas une dépense mais c'est un investissement il faut une ressource humaine de qualité c'était ça la vision de WAD était très claire c'était l'éducation c'était les infrastructures et la réalité est aujourd'hui là mais il s'est trouvé que le président Macky Sall Citorne-Lour qui était un proche collaborateur l'a dit que c'est quelqu'un d'influençable il ne prend pas de décision comme ça Citorne-Lour Citorne-Lour proche collaborateur de Macky Sall il y a quelque temps vous savez qu'il était son chef de cabinet à la primature il l'a suivi aussi également au niveau de l'Assemblée nationale qu'on influence donc il lui est difficile de prendre des décisions je pense que c'est pas un chef d'état comme ça François Hollande a dit récemment être chef d'état c'est prendre des décisions c'est décider et je déciderai autant qu'il faut mais ma conviction est qu'avec Macky Sall ça ne passera pas c'est un moyen que Mimi et Abdoul Mbaye c'est Macky Sall c'est un problème de vision khalifat et c'est très clair à notre niveau alors Abdoul Mbaye voilà moi juste pour dire que c'est vrai que Mansour a toujours sa fougue de jeunesse pour dire tout le temps nous allons faire face les étudiants sont en train de faire face il faut que les gens sortent dans la rue moi je pense qu'on a dépassé cette période là parce qu'aujourd'hui ils sont toujours enlevé mais Khalifa je n'ai pas dit que les gens sortent dans la rue attendez si vous ah non 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 laissez le poursuivre mais qu'ils ne me prennent pas des propos Khalifa laissez le juste poursuivre non c'est la cour d'arrivée d'argument qu'ils ne me prennent pas des propos je n'ai pas dit que les étudiants vont sortir dehors dans la rue moi je pense que vous avez dit que les gens finiraient par sortir dans la rue heureusement merci Khalifa merci Khalifa tout à l'heure c'est tout à l'heure merci Khalifa tout à l'heure mais pas ici avec les étudiants merci Khalifa merci Khalifa parce que les Sénégalais sont en train de nous écouter moi qui me connaissait c'est que je ne prête jamais de propos à quelqu'un des propos qu'il n'a pas dit il l'a dit devant les Sénégalais et je les répéterai tout de suite mais ce n'est pas avec l'université non pas avec l'université je n'ai pas dit les étudiants sont dans la rue il a dit que les gens vont sortir dans la rue dans ses premiers propos si ça continue comme ça et ensuite il a dit attendez j'ai même souligné que ce n'était pas le plateau pour appeler justement voilà il a dit tout à l'heure nous n'avons pas appelé à l'insurrection Khalifa je vous en prie il a dit tout à l'heure que les étudiants sont en train de se préparer il faut arrêter de vouloir par exemple brouiller un peu les esprits moi je suis clair dans ce que je dis et je pense que ce n'est pas vous qui allez me distraire par rapport à ce que je dois dire maintenant par rapport à votre question vous avez demandé tout à l'heure les chantiers qui attendent le premier ministre moi je pense que heureusement que Mansour a dit que le chantier prioritaire tout est prioritaire dans ce pays là c'est vrai tout est prioritaire parce que pendant 12 ans ils sont mis ce pays à genoux donc c'est normal quand on vient que tout soit prioritaire et depuis un an on est en train de travailler à tout il a parlé du plan décennal par rapport aux inondations c'est vrai cette année Khalifa vous êtes un Sénégalais vous habitez Dakar foire quand il y avait plu il y a 2 ans 3 ans personne ne pouvait passer là-bas cette année il faut aller là-bas vous ne verrez pas l'eau parce qu'il y a eu des travaux qui ont été vus vous avez vu aussi au niveau de Gounas à Guedjaouaï peut-être Mansour ne va pas sur le terrain à Guedjaouaï le bassin de rétention depuis 5 ans le bassin de rétention débordé pour entrer dans les eaux à l'instant où nous sommes il n'y a pas encore une population déplacée à Guedjaouaï il y a d'autres qui sont déplacées dans d'autres localités moi je suis allé sur le terrain j'ai vu ce qui a été fait maintenant par rapport au plan décennal c'est ça dire la vérité aux Sénégalaises et aux Sénégalais dire que je suis là les inondations il faut les régler mais il faut un plan décennal par rapport à ce problème là ça c'est vrai que c'est des chantiers non deux mandats en tout cas un peu plus je vous dis que le président de la République c'est qu'il ne va pas rester ici éternellement il va venir faire ce que les Sénégalaises et les Sénégalais attendent de lui il partira un autre va venir continuer parce que ce qu'il ne faut jamais oublier nos postes nos responsabilités ne sont pas éternels moi aujourd'hui je suis député à l'Assemblée nationale il y a quelqu'un qui était avant moi député qui demain je serai remplacé donc ça on ne perd pas ça de vue et pour dire que par rapport à l'éducation il faut arrêter parce que j'entends souvent dire qu'on est en train de vouloir privatiser l'université je laisse à Mansou Ndiaye aujourd'hui de dire aux Sénégalais et aux Sénégalais avant le coût de l'inscription au troisième cycle c'était combien mais pour un enseignement de qualité il faut avoir des réformes et le président de la République quand il est venu il a mis sur pied une commission qui réfléchit sur l'enseignement supérieur il y aura une commission qui va réfléchir globalement sur l'éducation en général parce que tout est prioritaire dans ce pays là donc c'est ces chantiers là qui attend madame le premier ministre et on sait qu'elle est capable de tout faire pour mener à bien son gouvernement pour arriver à des résultats probants bien que ce ne sera pas de tout repos pour nos amis du parti démocratique sénégalais mais quand même madame le premier ministre a obtenu des résultats et aussi le président de la République a donné un signal fort par rapport à la bonne gouvernance et je pense qu'au finish les sénégalaises et les sénégalais nous jugerons ici sur ce plateau on est juste en train de débaucher des idées pour éclairer la lanterne des sénégalais mais au finish c'est les sénégalaises et les sénégalais qui dureront le dernier mot alors incessamment nous aurons la liste de ce nouveau gouvernement dirigé par Amenata Touré ancienne garde des Sceaux ministre de la justice et priorité au direct nos reporters sont au niveau de la présence de la République pour attendre justement le secrétaire général leur livrer la composition de cette nouvelle équipe et tout de suite nous allons enchaîner avec la version Wolof de ce débat donc nous avons dit Nui Ouat nous avons dit le plateau donc nous allons le faire avec Abdou Mbaye pardon Abdou Mbaye c'est juste nous allons dire Terteau Mme Palouk c'est c'est vrai selon votre physician une bonne idée n'est plus là Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Comme ça, on l'a fait. Oui, en effet. Parce que moi, je l'ai fait l'invitation, qui nous est invités, ici, sur ce plateau TFM, nous aussi, qui a été le Parti démocrate sénégalais, et nous sommes sénégalais, et nous sommes sept ans. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. C'est normal, la République. Parce que, nous savons que la République, le Premier ministre, Falco, et Dindu, c'est un événement qui nous a mis l'événement. C'est un événement qui nous a mis l'événement, pour les pôles émissions. C'est un événement de la République. C'est ce que j'ai dit. Le 2 avril, il a dit que, Abdou Mbaye, était le Premier ministre. Il a été fait. Il a été fait. Comme le premier dimanche, je l'ai dit, il a été fait. Il a été fait. Il a été fait pour continuer l'élection. parce que constitution sénégal mon âme sartre n'a eu mon mot warnet précédent de la république nommer qui fonction civile acte militaire donc plus normal normal qui vit aux républiques très bien l'homme l'homme locaux constitution mais moi c'est un dit des flots l'initif avec moment vous donne au gouvernement a maintenu d'affaires à ce qu'elle n'est qu'elle depuis on a nous continué alors mansour diaï a fêté le parti démocratique sénégalais et beaucoup du comité directeur une école de également conseil technique au niveau de la prémature d'amener sur les mandats j'ai alors légui yo l'anguette n'en gêne terteau d'aujourd'hui c'est pas mal et il senti le grume qui n'a madame l'été plat ou bi pour nous attendre l'actualité bi magie nous donc au sénégalais et ni cette année pour nous gênou que abdoul mbaï qui gouverne ma vie de ligny bête parce que ce n'est fait l'icône j'ai eu une motion de censure madame demandez à ce qu'il n'y a jamais nionek assemblée nationale nous n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un président abré tellement moune et abré boum indéhalis m'a moque accueillir qui banca m d'un éconquilien moque recycler d'une attaque mon adem n'y a qu'on témoigné du procès bi donc n'était qu'il n'y a qu'un bout parce que beaucoup n'y ont vraiment le premier ministre du sénégal d'aim procès à lui alors qu'il est en plein d'exercices de ses fonctions de l'air de mes l'air de mes l'air pour pour des l'air de mes l'air pour des l'air pour pour délire ce qu'il n'y avait qu'abré ce moment où on n'a qu'un coup de tournements de fonds n'y a pas amené les chefs d'accusation n'y a pas amené les chefs d'accusation n'y a pas amené les chefs d'accusation contre oui mais mais beaucoup d'un bon dia et giste une ministre bienvenue moya wali yon tchad n'est n'y a pas de nous d'effet c'est état donc n'y a pas de nous d'accord pour la dame paille voilà pour abré de l'eau l'incente alice de l'amérique dinao abdoul m pour la connaître la abré indéon fan le coq dougal à quantifou mne et boumne fatale l'icône ni n'y en quête ni de fonds ça d'unia est contre fictif la boumme don utilisée à un idu de pour doux qui qui a un rapport et guéné loulou n'y l'air du rapport il qu'on guéné enquête les magazines du coq guéné le tachmane le bétou également moi que abdoul mbibou n'y a pas fait un air il changeait Le gouvernement ne peut pas régler le problème à ce qu'il faut donc changer les ministres. Nous devons changer les ministres. Nous devons dire que Réoumi n'est pas mal. Réoumi n'est pas mal. Réoumi n'est pas mal. L'investissement n'est pas mal à Réoumi. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous faisons des tracts de bien mal acquis. Nous devons le prendre. Nous devons le prendre. Nous devons le prendre. Nous devons le prendre. Ce qui nous devons faire en sorte que les gens ont organisé notre gouvernement, il est en place pour les réformes. Nous devons les impôts sur le revenu et la société. C'est à 20% ici. Les investisseurs préfèrent aller au Ghana et qu'ils devraient 10 % ici. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Nous devons chercher certains problèmes. Avec la vision. Le président ne m'a pas. Alors, Abdoul Mbaï, vous avez une vision également avec Abdoul Mbaï et Abdoul Mbaï ? Je sais que c'est Abdoul Mbaï. Je vais vous dire Abdoul Mbaï. Excusez-moi, Abdoul Mbaou. Voilà, moi je veux dire. Je sais que si Pérez est-ce qu'il y a une vision et qu'il y a une vision, il y a une vision et qu'il y a une vision. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a eu l'impression qu'il y a une vision. Parce qu'il y a une vision. Maintenant, par rapport à Abdoul Mbaï, et Abdoul Mbaï et Abdoul Mbaï. Heureusement, l'avocat a dit qu'il y a une vision de la censure. Mais il y a une notion de censure. Quand on les déposait, c'est-à-dire que c'est le cinéma. Parce qu'il y a une vision, il y a une vision de micro et de la radio. Il y a une vision de la censure. Comme ça, si on s'est assemblés, il y a une vision de la télé. Parce qu'il n'y a rien vu et qu'il n'y a rien vu. C'est ce que nous faisons le cinéma, déposons la motion de censure. Mais il y a une vision de la censure. C'est-à-dire qu'il n'y a rien vu. Parce qu'ils, je pense que quand on parle de la censure, il n'y a rien vu. Maintenant, par rapport à ce que c'est la censure, les Sénégalais, les Sénégalais, il n'y a rien vu. Le programme, il y a une priorité de décline devant les Sénégalais. Les Sénégalais, il y a rien vu. 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 Ça veut dire qu'Abdoul Mbaï a échoué ? Non, Abdoul Mbaï a échoué encore une fois de plus. Parce que, vous savez, vous savez, chaque deux mois, parce que si vous regardez les moyennes, maintenant, chaque deux mois, trois mois, Ablahar ne changeait le gouvernement. Donc, Ablahar a échoué sur toute sa ligne. Mais il y a rien vu. Le président de la République. Il y a rien vu. Parfois, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui gagne, il y a un 7-0. Il y a une équipe qui gagne, il y a 2-0. Il y a une équipe qui gagne, il y a un 7-0. Parfois, c'est quitte double. Oui, c'est quitte double. C'est ce qui est, c'est que Abdoul Mbaï, quand il y a un gouvernement, c'est quitte double. vous avez quitte double, parce que les gens manquent de vision. Non, la vision du gouvernement. La vision du chef de l'État, c'est que l'on a sa vision. Elle a pris une chose, il a pris une vision. Si elle a pris une chose, 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 pour qu'elle continue la vision. Parce que la vieillesse, nous travaillons en 1 an, 18 mois, mais cela est à notre comptabilité. Les Sénégalais nous voyons, les côtés qui nous connaissent, nous savons que nous savons ce que nous savons. Parce qu'ils nous connaissent et nous vivons. Nous sommes avec le député Abdel Mbaou, vous appellez également, Manson Ndiaye, le comité directeur du Parti démocratique de la sénégalais. Nous nous parlons de ce que directement, le président de la Présidence de la République nous sommes devant la liste de la liste qui est de la ménage de tous les pays. Nous avons lancé sur la liste de la baisse de l'économie, ce qui est possible pour nous parler de nos clients et nous avons envoyé et du mois à l'économie à l'économie, nous avons lancé à l'économie de Mbou. c'est à notre point de notre choix de l'État. Nous avons participé pour gérer Je pense que le président Makissal, comme le premier ministre Mimitouré, doit faire des politiques. Makissal l'a faillite pour régler le cas de l'élection. Mbiro élection maire, Makissal n'a pas de candidat à faire une campagne en aucune façon. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Je sais que c'est ce que tu dis. Ah bon ? Oui, parce qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'il va voter sans pièce d'identité à Fatik. L'histoire des Sénégalais, il va le faire. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu as fait. Nous savons que c'est ce que tu as fait. Maksou, tu as fait la campagne. Si tu as fait la campagne, tu es ministre de l'Intérieur, tu as organisé l'élection. Tu as fait la campagne, tu as fait la campagne, tu as fait la campagne, tu as fait la campagne. Donc, c'est ce que tu as fait. Mais je pense que l'élection locale va respecter le calendrier républicain. Tu as fait la campagne, tu as fait la campagne, tu as fait la campagne. Oui, c'est ce que je disais. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est que c'est qu'il y a des idées de la campagne. Parce que nous n'avons pas de la campagne. Nous n'avons pas de la campagne. Ils n'avons pas de la campagne. Je n'avons pas de la campagne. C'est ce que c'est la réalité. d'un coup mouta pour les légies comme que abdoul baï mon compromis ni ni d'accord et de la démontre au contact des populations le rôle de fusible et de temps amour et demi mais il ya carré bouillent des mémis rené au midi n'est même pas à la place du travail ne préfère n'est qu'il traqué au ligne ligue et pour régler donc ou d'affaires d'affaires abdoul baou ma soeur on est le bonheur bimi en fait ouais non dégueulment comme le moment avec nous n'est connu d'ifo oui peut-être mieux mieux tout le tifo à l'hôpital n'une de nous d'incredi n'est que de ligue et parce que les maïdé mounais wikana ablai macky sale du campagne locale gisne et puis président brun campagne locale foudem a créé qu'on fait guiné et à carner l'eau n'est pas mais bon moment de campagne pour mou d'emmèner mon temps m'a dit qu'elle mounait 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 parce que ya car nanait amener une capacité pour démarrer le calatou kosa bon parce que nous devons maintenant par rapport à que chantier yiné au califeux Nous savons que les Sénégalais ont eu des décennies de tous sur le gouvernement. Le Président Macky Sall a pris l'ASCAN et l'EU. Le gouvernement politique, c'est moi, je ne vais pas me dissocier de la politique et l'économie. Les hommes politiques font un programme, et ils font un programme pour l'éducation. Et les hommes politiques, ils sont en technocrates, mais je pense qu'un homme politique, c'est un homme politique qui est très complexe. Parce qu'un homme politique, c'est un homme politique qui est en train de dire sur la santé, sur l'éducation, sur les secteurs, c'est un homme politique qui est en train de dire sur l'éducation. Donc, il a une formation parfaite pour l'éducation, ça lui permettra d'avoir des dossiers pour l'éducation. Donc, aujourd'hui, les hommes politiques, c'est un bon cadre. Nous devons conduire ce que nous devons conduire au Sénégal. Et c'est le premier ministre, Mimi Touré, ce que nous devons attendre à lui, c'est une vision du président de la République, c'est que nous devons attendre à lui, et nous devons le faire. parce que nous devons le faire. Parce que c'est ce que nous devons le faire. Mais le gouvernement politique, c'est ce que nous devons faire. Parce que je me disais, que pourquoi le président de la République, à travers son premier ministre, pour que nous devons être dans le gouvernement, nous devons le faire. Si nous devons attendre à ce secteur, nous devons faire ce que nous devons faire. Très bien. Dans ce cas, nous devons parler de Chantilly, nous devons parler de Nasseran. Alors, toi, que tu disais, c'est ce que tu disais, Mounsour Ndiaye ? Je me disais, tout est important, Khalifa. Tout est important, car le Sénégal a reculé depuis 17 mois. Tout est important, car l'économie est entrée. La baisse des recettes fiscales, Khalifa, nous ne l'avons pas dit, la Banque mondiale a dit, le ministre de l'Economie et des Finances, Ahmadou Kan, le ministre de l'Economie et des Finances, Ahmadou Kan, confirmez-vous. La baisse des recettes fiscales. Le premier trimestre 2013, la commande publique baissée de 90 milliards. Nous ne l'avons pas créé. C'est une réalité. Donc, il n'y a rien. L'investissement n'est pas là. Il n'y a rien à dire, à part d'inaugurer des chantiers Abdoulaye Ouad. C'est la continuité de l'Etat. C'est normal. D'accord, vous allez me dire ça, parce que toujours, c'est la continuité de l'Etat. Mais quand même, c'est bon pour les gens, comme nous parlons de Sénégalais, qu'ils ne peuvent les prendre. Nous ne l'avons pas dit. Quand on l'a inauguré, il n'a pas dit, qu'il n'y a rien à dire. Mais c'est ça, c'est le plus important que l'Etat de Abdoulaye Ouad. Parce qu'Abdoulaye Ouad l'a apportée au directeur, ministre du conseil, ministre de l'énergie, ministre de l'intérêt, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Maksal a dit, même qu'il m'a dit, qu'il n'a dit qu'Ablad a dit qu'il n'a 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 dit qu'il n'y a pas de manque à ne pas le faire. Parce que ce que vous savez, il faut que vous vous fassez. Ils ont fait 700 milliards pour le faire. Ils ne peuvent pas s'atteler à un autre côté de Mansour. Ils ont fait des gens qui sont les gens qui sont les gens. Ils ont fait des gens en paix de tous les gens qui ont appris la souffrance. Parce que Khalifa, ils ont fait 60 milliards. Khalifa laisse moi terminer. Tu sais que je suis le français, je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour moi parce que tu es là. Il s'est dit qu'il va aller sur le terrain et je ne sais pas le terrain. Je me suis dit que j'avais trouvé le premier ministre sur l'environnement et le saut du souffle Il n'y avait pas eu de l'inondation mais je n'ai pas eu de l'inondation mais il n'y avait pas eu de l'artificiel ou de le bassin de rétention Il n'y avait pas de l'inondation Il n'y avait pas de l'inondation Je ne savais pas ce que j'ai fait Il y a 60 millions de personnes qui ont fait Il ne faut pas faire de l'inondation Il ne faut pas créer du bassin de rétention Il ne faut pas créer du bassin de rétention Il ne faut pas faire de l'inondation Il n'y a pas 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 de problème C'est trop sérieux pour les khalifas Ce sont des armes légers Il n'y a pas de l'inondation Il ne s'agit pas d'agenda C'est parce qu'on sait ce qu'il s'agit Il s'agit de la même chose C'est ce qu'on dit l'indiqué n'est qu'il faut obtenir et promesses n'en ferait respecte comme très bien et engagement n'a pas fait un an or est ce qu'on lui doit ok mais très rapidement puisqu'il faut tantôt si malade belgique oua l'oucré d'aimouis connecter les diplômés sans emploi ni d'or du oir très amoureux bon gourou m'a qu'il s'agit d'une 500 mille même 5000 emplois le long à ramener de n'y a pas les opnés de ni recruter d'une et comme actuelle n'est pas les ne déposer le matin 100000 demande de déposer toi qui m'a dit ça c'est un million d'informations c'est une ligne qui osait forêt d'informations de grève de la fin c'est l'économie donc un mille deux mille l'état donc l'eau de n'est qu'il y a aussi le problème donc au niveau de la justice le problème au niveau de la justice à syndicat bb grève ne s'est pas vraiment mimi tout l'est n'est qu'il y a l'éducation enseignement supérieur qui veut privatiser n'est légi boy d'effilie sens de l'inscrit 25000 licence 2 licence 3 master doctorat de soixante-quinze mille khalifa qu'on comment n'est si l'olèque de l'état dundi charn kharis amour tiré mais l'enseignement c'est un droit mais nous devons dire man mom à de le président makisal d'une d'artia écoles jambes fi l'état a investi sur nous réunions les sénégales il faut d'appeler il faut le finance qui tombe moi tout bayeri n'est même une banque mondiale d'expression de comme bonnet qui dit tout réel de n'est pas à bout d'eux monnaie d'il y a une décision il n'aïdique françois hollande monnaie d'étrions de la décision là à ce qu'à lui bout ni diakha diakha qui est allé n'y a qu'il n'y a qu'il a été décision de gago de voilà mon onocou de voilà il faut une union n'y a que l'etit comme nico cito l'uneur dit ne m'a qu'il n'y a qu'à n'a pas a mené si j'ai dit il faut à m une nique tu verras de côté vous fait qu'entre nous la demeure de nion km tu verras ces journalistes là ce genre de la société ville qui sont des politiques en cabou le pouvoir directement les intéresser oui une n'est qu'ils tu verras du co du co dit lors même à ce qu'on n'a C'est ce qu'on a dit et on ne sait pas. Mais si on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Ok, Maksour, Abdou. Moi je pense que Pérez, le plus tard, nous avons appris. Je pense que c'est que les gens qui ont dit. Il faut dire qu'ils ne sont pas les gens. Il faut dire qu'ils ne sont pas eux. Tu sais le Président Makissal, c'est le Président de tous les Sénégalais. Si on est le Président de la République, il faut lui donner un truc. Parce que Maksour ne le dit pas, il ne le dit pas. Il faut dire qu'il ne le dit pas. Il faut dire que ce genre de monde est en train de dire. Mais les hommes matures, ne l'ont pas aimé. Tu ne le dis pas. Non, non. Quand il prend pas, il dit que Maksour il dit pas, tu lui dis que c'est le Président. Mais ça ne l'a pas dit. Mais c'est Maksour qui l'a dit. Mais c'est Maksour, quand il t'a dit, Il faut dire que ce ne tout overhead, Mais c'est parce que vous ne le faites. Laissez-le s'il te plait. Laisse-moi te dire, s'il te plaît. Il faut être respectueux de moi et des Sénégalais. Je pense que c'est mieux. Maintenant, pour revenir un peu au débat, je pense que pour parler un peu des tchanti. Parce que le califeur, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je parle devant les Sénégalais, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. A plus forte raison, Mansour Ndiaye. Parce qu'il me connaît très bien. Je sais bien. Maintenant, pour revenir un peu au chantier dont vous parlez. Je pense qu'il a parlé de l'affaire des inondations. Je pense qu'il n'y a rien à dire d'affaire des inondations. Si je n'ai pas de part des démocrates de Sénégalais. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, nous avons dit que le Sénégal, ce qui a fait des affaires des inondations, nous avons dit ce que nous avons fait devant les Sénégalais. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et pendant 18 mois, nous avons été d'un seul à l'autre. Dans Dakar, nous avons 7 ans et nous avons 7 ans. Je commence à dire que ce n'est pas un froid. Les affaires des inondations, si on a fait 200 millimètres, il n'y a pas de 200 millimètres. Mansour, tu as d'accord ? Il y a des dégâts. Parce que nous avons fait un parti démocratique de Sénégalais. Nous avons tous fait un dégâts. Nous avons fait un dégâts. Nous avons fait un dégâts. Aujourd'hui, nous avons fait un dégâts. Mais si nous avons fait un dégâts, nous avons fait un dégâts. Nous avons fait un dégâts. Au niveau de la banlieue. C'est vrai que le Conseil Premier ministre était le conseil. Mais c'est ce qui a été dit. Mais je parle de l'Irene. Et ce qu'on a fait. C'est ce qui a été eu lexi. Suivre dieu. Elle a fait un dégâts. Il a dit que les phénomènes sont lesnaiques quin видно, J'ai dit qu'on parle des faits, il en est dire un peu les followers nenhuma. Dans ces dernières ton怎么了. Mais on ne peut quand même aller dans une station de pompe Jacobi. J'ai dit que je voulais rien aux col saisons sénégalais, mais nous, nous avonsURN, à certains loumenteurs ne rinderons rien. Presque cette relation est du sang-là à Paris… c'est là les pompages n'ont pas le carburant c'est pas vrai on va dire un carburant de amener taïdi à moule belle station de pompage taïdi boulot n'est rien de dix d'autres normales la preuve de joie taïdi à une bonne population vous déplacé ma sourde d'une livre ni c'est très clair je le dis devant les sénégalais maintenant au niveau des chantiers muirnais a inauguré un chantier à blayard mais il faut pas oublier aussi que il y a là de vous juste au tour du maquillot à million premier père quand elle dit il ya le mot juste moi une gré parce qu'il ya le mot n'est plus qu'elle n'est plus n'est qu'à beaucoup de choses j'ai maintenu moi je pense que comme numéro est d'affoné qu'il programme bohane ténineau qu'on a dit il ya carna n'est pas le goût n'est pas fini d'être bilan mais l'excellente et fournir ni l'unec monnier texte nul or ne nous défendre les problèmes et enseignement supérieur et moi rapidement mais on est l'enseignement c'est un droit n'y prend mais demain et enseignement supérieur il faut que ni d'y appeler ou ni voir n'est déjà c'est qu'elle n'a d'une privacité qu'elle privatise co troisième cycle de la chère ligne proposé l'un mme n'est pas ce n'est qu'on est université telle dit vous n'y a rien ni le n'est pas ce que je veux dire c'est pour un enseignement de qualité parce que c'est un abdek moun te développer un anion enseignement bous bas oui notre présentement nous n'y a pas couruels bouillis cait ou enseignement supérieur n'y a n'est n'y a pas la rôle à les propositions ou à tient étudiants ou à tient à syndicat ou à tient à acteur inèque enseignement supérieur finalement une décision n'est ni le monnet de mais aussi pour d'abord de boire méni comme tout est prioritaire parce que n'y a pas eu lieu je pense que vous n'y a pas de neuf n'y a qu'un sénégalais n'y a pas de 5500 emploi n'y a pas de 5 nées de nos recruter avant mais demain il faut nuire sénégalais vous recruter de nez recruter n'y a pas de concours d'aujourd'hui je n'y ai de concours d'une aï burkinavé les maliens c'est des jeunes sénégalais beaucoup n'y a pas maintenu mieux déposer c'est donc c'est pas de l'arrêt c'est quelque chose de très clair le ministre de la fonction publique l'a expliqué très clairement non une récute et moi alkaati police douane annuel ce chrono donc mon soube fait tenir amour les préciser califat parce que possiblement abdou mbogo d'or de me mettre en mal avec les sénégalais qui nous suivent que man franella de maïdémi fou de miccom a ramé sur un homme très responsable et très respectueux de mes vis-à-vis je n'ai tenu m'offre bien de propos déplacés damne et de mokbis makisal moune l'une abdou moune l'une abdou moune l'une abdou moune l'une de fale naco en 95 alors que mou jité one c'estis le co abdou moune l'unico il se peut que nous douges du gouvernement d'union nationale vous êtes jeune mais de m le bogue d'être ministre mais n'a qu'il bogue d'être ministre mais n'a qu'il a dit d'elle signe de gare sabat parce que pour une personne et donc qui n'a jamais d'aigua madame mais le naine d'eux donc acquérir des connaissances à l'école à clé pratiquer sur le terrain de Il y a une différence de réunion. Il y a une différence de réunion. Il y a une différence de réunion. Si on pense que c'est un bon agent exécutant, on va le faire. On va aller exécuter. C'est ce qui se passe. Il y a un programme. Il y a un programme. C'est un simple slogan. J'ai l'habitude de le dire. Les califas ne gèrent pas des slogans, des discours, des idées. On ne les mange pas. On va aller sur le terrain et on va matérialiser. Les visions que nous avons ont été dégâts des Sénégalais. Tu sais, c'est que tout le monde est bien. C'est un bon moment. Mais c'est l'exercice au pouvoir. C'est tout le monde. Ils sont vraiment, en ce moment, nous devons être en train de se faire. 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 Vous savez, Khalifa, qui est en train de se faire. Comme eux, je pense qu'ils sont trompés d'adversaire. Le PDS est en train de se faire. Mais la presse est un adversaire. Ils ont dit que tout le monde est en train de se faire. C'est une certaine presse. Mais ils ont dit que, je suis désolé. Khalifa, quand ils ont eu l'élection locale, quand ils ont eu l'élection présidentielle, ils ont été d'accord. Ils ont été stabilisés. Et ils ont été en train de se faire. Mais ça, ce n'est jamais convaincant. Non, non, non. Vous me voyez, c'est que le PDS est en train de réfléchir ou dans le PDS. Des acteurs, ce n'est que dans le secteur de l'énergie, des gens de la société, ils ont vu la société, ils ont eu l'électionné, ils ont eu l'électionné. Ils ont eu le Conseil de l'élection. Ils ont eu l'électionnement. Vraiment. Autour des acteurs. Le PDS nous a eu des résultats. Nous avons eu les résultats de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un programme mix énergétique, un programme qu'on ne maîtrise pas. Je sais que je suis en train d'être en énergie renouvelable. Mix énergétique, les modèles, ce sont les Espagnols en Europe, les transferts de compétences, mais les mix énergétiques, ils ne maîtrise pas, ce sont les modèles. Je recevais un Espagnol dans mon bureau, à l'époque, recevais un Italien, nous venons et nous proposons ces programmes-là. Donc nous avons une solution pour l'énergie, nous avons une solution pour l'inondation, nous avons une solution pour l'emploi des jeunes, c'est ça la réalité, nous avons le courage, le courage à l'inondation des sénégalais, et nous allons vous dire. Alors, ce que nous avons fait, c'est l'élection locale, c'est-à-dire que nous devons nous tourner, parce qu'il y a une politique, et qu'il n'y a pas de politique. Je sais que moi, les sénégalais, nous sommes jugés, sans que maintenant, quand je commence à voter, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres. Il y a l'air, il n'y a pas de chiffres, l'air, le président, le premier ministre, et le gouvernement, pour conduire la politique du chef de l'État. C'est très clair, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'agriculture, le plan de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection, parce qu'il n'y a pas d'élection, il doit être de mobiliser énormément d'argent, pour nous stabiliser. C'est pour cela que les Sénégalais, nous devons l'agriculture, et qu'il n'y a pas d'élection, ils n'y a pas d'élection sans sourciller. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas d'électionner pendant 12 ans, en 6 mois, il ne faut pas d'électionner. Et nous tous, nous sommes témoins, que le plan de l'agriculture, nous allons faire des fonctions dans énormément de sociétés. Aujourd'hui, il ne faut pas d'électionner un mix énergie. Moi, je pense que, si quelqu'un veut savoir exactement le programme sur l'énergie, il faut aller voir exactement ce qu'il faut. Mais Amnesty Amdiang, il ne faut pas d'électionner. Il faut faire une consultation. Je pense que, peut-être, il faut dire qu'il n'y a pas d'élection, parce que, si vous voulez qu'il n'y a pas d'élection, il ne faut pas d'électionner, ou peut-être, il faut d'expertiser. Mais je pense que, comme il y a des questions, il n'y a qu'à... c'est un fonctionnaire de l'État. Il n'y a qu'à aller se mettre à la disposition de l'État, de ce ministère, pour leur dire qu'il n'y a pas d'électionner. Mais ce que je peux savoir, c'est que, le président de la République, à travers son ministère, a eu l'air d'électionner et les sénégalais qui ont vu les résultats. Très bien. Parce que, il n'y a pas d'électionner. Il n'y a pas d'électionner. Tout le monde sait que, il n'y a pas d'électionner. Très bien. Dioledjev, Abdoul Mbou, député parti appaire Maki Salle, Niki Nonhiltemit, Mansour Ndiaï, qui est le comité directeur du Parti démocratique du Sénégalais. L'actualité est de toute la liste qui est en train de se dérouler. Il n'y a pas d'électionner. Mais il y a aussi, nous avons l'air d'électionner. Le secrétaire général et le président Génédal a l'impressionner la liste qui a dit Mimi Touré et Aminat Touré est le ministre de la Justice. Actuellement, le premier ministre. Je suis le premier ministre de la Sénégal qui est en train de se dérouler. Je suis le premier ministre du gouvernement du Maki Salle qui est en train de se dérouler. Le dernier point avant la présidence de la liste de la liste de la Sénégalais. de la Sénégalais qui est en train de se dérouler au palais et qui est en train de se dérouler à Mansour Ndiaye. C'est ce qu'on appelle la composition du gouvernement qui est en train de se dérouler. Parce qu'on appelle Maki Salle des personnes qui sont partagées ou des technocrates ou des sédes de la coalition parce qu'il a été beaucoup de choses à l'époque comme il s'est déroule Maki 2012. Vous savez la question qui est en train d'abdoulou qui est en train de se dérouler tantôt ? C'est-à-dire qu'on a fait ce gouvernement. Mais toi, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous sommes des enfants de la Sénégalais qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont et qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont donc d'ailleurs le gouvernement c'est un problème de système et de vision parce que qu'un politique de mimi touré moké définir président maki sallou moké définir tenu d'appeler dit ce qu'il s'est fait mais n'y l'air la femme et n'y ont fini de maman n'y a qu'une option claire qui sont une éducation mais investit en une option claire d'agriculture n'est investi en une option claire d'une politique infrastructure elle nous investit mais n'est mon ordre n'est vraiment ni moi c'est le choix politique l'un guide au moins très bien mais à quel prix l'eau l'unité tchoultra de bien mal acquis ouais mais mais d'affaires n'est pas mẹcque le prix sénégalais de l'attention on va les surfacturations au niveau de la l'anussie et tout ça ouais mais il est l'extension de la vdn n'ignique c'est un projet du mot de chercher nous lindon des très bien alors vala n'y a rien à dire excuse moi oui très bien alors masque nous on se retrouve dans quelques instants le temps d'accorder la priorité au direct avec avec notre reporter sur place, Daoud Desso, Oudisa Prera, de la présidence de la République. 23 et 44, vu le décret 2007-909 du 31 juillet 2007, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifiée, vu le décret numéro 2012-1165 du 29 octobre 2012, portant la nomination du ministre, directeur de cabinet du Président de la République, vu le décret 2012-1223 du 5 novembre 2012, portant la répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature des ministères, modifiée par le décret numéro 2013-133 janvier 2013, vu le décret numéro 2013-96, janvier 2013, portant la nomination du ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-1218 du 1er septembre 2013, portant la nomination du premier ministre. Décret. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Moirouam, ministre, directeur de cabinet du Président de la République. Article 2. Le ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au jour-là officiel. C'est à Dakar, le 1er septembre 2013. Décret numéro 2013-1220, portant la nomination du ministre, directeur de cabinet du Président de la République. Le Président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44, vu le décret numéro 2007-909 du 31 juillet 2007, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifié, vu le décret numéro 2013-96, du 14 janvier 2013, portant la nomination du ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-1218, du 1er septembre 2013, portant la nomination du président de la République, ministre, décret numéro 1, monsieur Abdelaziz Kahl, expert en organisation et méthode, et non ministre, directeur de cabinet du Président de la République. Article 2. Le ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. C'est à Dakar le 1er septembre 2013. Je vous remercie. Nous reviendrons pour la suite. Allo ? Allo ? Disapprera, oui. Donc, lecture faite, nous savons, nous connaissons à l'heure actuelle que Mohangom quitte la présidence. Il a été remplacé par Abdul Aziz Tal, qui a été à l'époque directeur général de l'ONAS. Il est directeur de cabinet du Président de la République. Et puis, le reste de la composition du gouvernement, précisément, ce sera probablement dans l'heure. Alors, Disapprera, est-ce que vous avez d'autres précisions à nous apporter ? Merci Khalifa. Maintenant, on n'a pas encore d'autres précisions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on savait que la déclaration allait se faire en 2G. Il fallait d'abord donner la liste des gens qui sont nommés à la présidence de la République, les ministres, conseils et chefs de cabinet, après revenir pour donner la liste du gouvernement. Donc, nous vous avons pris de court, probablement. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Voilà, je disais que...